Oui, je pense que c'est important que le livre coûte la même chose partout. Ce n'est pas parce que des gens peuvent acheter 5000 exemplaires de mon livre et qu'ils peuvent couper 10$ sur le prix, que ça va encourager les gens à lire. Oui, je pense que j'ai une bonne relation avec les libraires en général et avec une libraire en particulier. La plupart du temps, je dois dire, la plupart du temps, j'entre dans une librairie parce que je sais ce que je cherche. Mais, vous pouvez demander à ma libraire, souvent, j'entre dans la librairie, je dis, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il se vend? Je trouve ça important de savoir les choses qui se vendent, surtout dans la littérature québécoise. Qu'est-ce qui se vend les nouveautés, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. La libraire étant une grande lecture, elle me dit, ah oui, j'ai lu ça, j'ai aimé ça. Puis moi, je lui dis, ah oui, j'ai aimé ça, tu devrais lire ça. C'est plus une conversation qu'aller demander des conseils. Ça fait assez longtemps que je lis. J'ai 70 ans. Ça fait assez longtemps que je lis pour savoir ce que j'aime et pour aller chercher ce que je veux lire. Si, du jour au lendemain, les petites librairies cessaient de fermer au Québec, ce serait absolument fantastique, ce serait extraordinaire. On sait que les librairies ferment parce que les gens vont dans les grandes surfaces. Ce que j'aime beaucoup dans le livre numérique pour un homme de mon âge, c'est que je peux tout lire maintenant à gros caractère. Alors, j'ai pu relire Anna-Karinen. Je viens de relire parce qu'il vient de tomber dans le domaine public, « L'étranger » de Camus aussi, avec mes gros caractères. Alors, j'ai lu il y a deux semaines. Pour moi, c'est absolument fantastique. Ce qui me faisait peur au début dans les livres numériques, c'est que j'avais peur d'avoir l'impression de toujours lire le même livre parce que c'était le même caractère, c'est la même pagination, c'était toujours pareil. Je me suis rendu compte qu'à partir du moment où un livre nous intéresse, à partir du moment où on entre à l'intérieur d'un livre, le support prend moins d'importance si on est pris par ce qu'on lit. Ce qui fait que jamais, en trois ans et demi, j'ai eu de problème avec ça. Et c'est ce qui me faisait le plus peur. Mais c'est bien évident qu'il faut tout protéger. Si on protège les livres en livre, c'est évident qu'il faut aussi protéger les livres qui sortiraient éventuellement en livre numérique. Je pense qu'il ne faut pas traiter les deux de façon différente. Ce qu'on fait maintenant. Je pense qu'il ne faut pas traiter les deux de façon différente.